Bonjour à toutes et à tous, c'est RASUS et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Final Fantasy IX. Alors, si vous vous soutenez bien, on avait ramené la princesse Grena. Voilà, j'ai un petit trou de mémoire. La princesse Grena a son roi, enfin son oncle, voilà, qui est effectivement le roi de Lindblom, de la ville dans laquelle nous nous trouvons. Bon, et puis Jidan avait rencontré une vieille amie qui se nomme Freija, et ils avaient parlé d'une certaine fête de la chasse, ou je sais pas quoi. Euh, bah non, non, on va pas payer d'auberge, voilà. Alors, est-ce qu'on n'a pas des petits items à ramasser, tout ça ? Ah, 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 ah. Non. Dans la mythologie yoga, le bobo est l'oiseau du bonheur. Celui-ci fut acheté pour le premier patron de cette auberge. Depuis, il se transmet de génération en génération. Très bien. Alors bon, on va quitter l'auberge, et puis on va aller explorer un petit peu la ville. Ah, active time, le chevalier compagnant, compagnard Steiner. La ville est tellement grande que je ne sais plus d'où je suis venu. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu me veux ? T'as l'air bizarre. Je me suis perdu. Pourriez-vous m'indiquer comment me rendre au château ? Ha, 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 t'es marrant, toi. On ne l'avait encore jamais faite, celle-là. Mais tu n'es vraiment pas mon style, désolé. Je préfère les hommes qui ont plus de classe. Mais, je... Alors, on a perdu une jeune fille, et du coup, on s'en prend à une plus vieille. Ça ne me dérange pas d'être la deuxième. Quelles sont ces choses étranges ? Ah, tu n'es pas venu pour moi ? C'est la spécialité de Lindblom. Des chocolat légumes séchés. Tu en veux, hein ? Ça sent fort. Le goût est à la hauteur de l'odeur. Lequel je vais prendre ? Oh, tu n'es pas ici pour ne pas pouvoir manger un entier. Mais, c'est bon. Steiner, Steiner. Alors, euh... On va parler un petit peu à tous les gens. Mon papa est super. Quand on sera grande, j'irai voler avec mon papa, d'accord ? Euh... Si on va par là, c'est où ? D'accord. Ah, d'accord. Bah, en fait, on est carrément sorti de la ville. Donc là, si jamais on voudrait aller XP. Mais, ce n'est point le cas. Nous allons d'abord essayer d'en découvrir un petit peu plus sur ce qui se passe à la ville. Et notamment à la forge. Parce que, si je me souviens bien, on nous avait parlé d'une forge. Ça, c'est quoi ? C'est un mage ? Ça peut être ça. Euh... Et donc, oui, la forge. Parce que ça peut nous aider à avoir des équipements beaucoup plus puissants. Alors, par ici, il n'y a rien. Par ici, il n'y a rien. Bon, on est routiné, hein. Là, c'est là où Steiner s'est fait... À voir par les fameux chocolat-légumes. Attends, il y a marqué quoi, là ? Chez Brom Figurine, les nouvelles figurines royales, nouveau la figurine Branette. D'accord. Alors, alors... Crémerie... Oh, tiens, une madame. Après, s'il y a toujours entendu ce qu'on raconte, il paraît qu'un aérothéâtre s'est écrasé sur Alexandrie après avoir explosé. Depuis que la reine Branette est sur le trône, il n'y a que des scandales là-bas. Et oui. Toi, tu me dis quoi ? Mes beaux vases d'osier, idéal pour le repas de la fête de la chasse. Alors, je vous en mets un. Achetez mes beaux vases. Bah non. Là, apparemment, c'est l'armerie. Là, ça doit être l'épicerie, donc avec les machins. Là, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Le feu est bien trop fort. Ne retiens jamais rien. La réussite est dans la flamme. Le feu ne doit pas être ni trop fort, ni trop faible. La ferme ! Il y a des clients. C'est la parole qui fait l'homme. Et bien... Ah, mince, non, je ne voulais pas sortir. Je voulais voir s'il n'y avait pas des choses dans les beaux. Mince. Alors ici, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non. Ah, tiens. Ce forgeron est très doué. Regarde ce marteau. Il l'a fait avec la poêle de la maison. Ah ouais, quand même. Alors ça, il retient jamais. Ici, est-ce qu'on ne pourrait pas lui piquer quelque chose, par hasard ? Un gantelex, d'accord. Bah, c'est déjà ça de gagné. La flamme doit être machin. Bon, on va lui parler. Comment tu te sens ? Je te fabrique quelque chose pour la fête de la chasse ? Alors. Un canif. Un organique. C'est une robe en coton. Des desert boots. Bah, alors, on va faire déjà un desert boots. Ensuite, on va faire... Une robe de coton, ou deux ? Je réfléchis. Bon, on va en faire deux. Yep. Ensuite, le jeu de Nellar. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui, avec du Robin Hood et un chapeau pointu. On n'a ni chapeau pointu ni Robin Hood, mais ça, on peut l'acheter. Et les boucles pures, d'accord. Donc, il va nous falloir une dague magique, en plus, parce qu'il y en a une équipée sur Jidan. En fait, il va nous falloir deux dagues magiques et une dague. Alors. On va aller à l'armurerie. Deux dagues magiques. Une dague. Il nous faut quoi d'autre aussi ? Chapeau pointu. Et l'autre chapeau, c'était quoi pour les... Je ne sais plus quoi. Surtenir une bonne place à la fête de l'achète, achète-moi des armes. D'accord. Une mythe dague. D'accord. Alors, il nous faut deux dagues magiques, on a dit. Une dague. Épée en fer. La javeline. La fourchette. Cuirnier. Vitrumelé. Mais on va en prendre quatre, parce qu'il me semble qu'il en fait un peu plus. Gantelec, on en a eu un. Chapeau pointu. Deux, voilà. Ça sera fait. Ensuite, cuirasse. Visiblement, ça augmente. Ici, ça, ça augmente. Mais voilà, je crois que c'est bon. Allez hop, on repart voir le forgeron. Et espérons qu'il nous fera des bons équipements. Voilà. Alors, associer. On va faire le canif. Et... Ah oui, il faut que j'enlève la machine à Jiden. Equipement. Hop. Toi, tu revires. On va mettre mythe dague. Là. C'est nickel. Associer. Alors, je fais les deux, parce que... On ne sait jamais pour les compétences. Ensuite, boucle pure. Et il nous faut un Robin Hood aussi. Alors, hop, on va faire une boucle pure. Et il nous faudra encore un petit peu d'argent pour faire le machin là. Pour faire la corde en or, je crois, ça s'appelle. Donc, il nous faut... Alors, attends. Robin Hood. Je crois que Jiden en a un sur lui. C'est exactement cela. Donc, il suffit qu'on équipe le Firo, par exemple. Et on pourra aller... Eh bien, tout simplement, alors... Faire le truc. Par contre, il nous faut encore... Quelque... Quelqu'un... Un petit peu d'argent. Mais on avait déjà une dague. Donc, on va la vendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait vendre ? Je réfléchis. Le Lasik, ça se vend combien ? 25, ok. 30, nanny. Non, les potions, il faut les garder. Parce qu'on en aura vraiment besoin. Par contre, alors, le Boca, je pense qu'on peut en vendre 3. Hop. Ça, on peut en vendre 3 aussi. René, il vaut mieux le garder. Et gemme, ça se vend 150. Ah, ben voilà. Et là, normalement, on va avoir assez pour faire notre... Le dernier équipement. Et puis ensuite, je pense qu'on ira essayer de retrouver Daga pour voir ce qu'il s'est passé. Parce que Jiden n'est pas au courant de toute l'histoire avec la Reine Panette. Alors, sait-on jamais. Associé... Voilà. Jaune lard. On en fait un. Et c'est parti. Allez, allez. Bibi fait les courses. D'accord. C'est quoi ce fruit ? C'est sucré et ça sent bon. Je vais en acheter un. Il y a plein de choses rares dans les boutiques d'ici. Ça se mange ? Dirait les brioches aux gommouches de grand-père. Quinquai réalise, solde de la fête de la chasse dernier jour. Oh, il y a une fête. Je voudrais ça, s'il vous plaît. Oh, vous aimez les mobs ? Pourquoi ? Ils adorent les graines de Kubo. Ah bon ? Vous ne saviez pas ? Allez, je vous mets le dernier. Vous êtes trop mignons, je vous le donne. Merci. Au fait, c'est quoi la fête de la chasse ? C'est une fête où on lâche des animaux dans la ville. Une fête des animaux ? Ça a l'air bien, merci. Ah, il est parti. Je voulais lui dire que les animaux sont... A votre avis, ils sont quoi les animaux ? Alors, on va parler au monsieur, chef de gare d'accord. Alors, j'ai fait une petite ellipse le temps qu'on arrive justement à cette gare. Et donc, juste avant l'active time event de Biggie. Alors, on va aller au château de Lindum. Pour essayer de voir ce qui se passe, eh bien, tout simplement avec Daga. Pour voir si on pourrait donner un coup de main, tout simplement. Donc ça, oui, c'est comme les tramways, mais c'est volant en fait. Et puis, ça se déroule dans une époque pseudo-moyen-âgeuse. Alors, alors, si on va par là... Il te faut une autorisation de sa majesté pour passer. D'accord. Je suppose que vous vous y connaissez en bateau. Pas tant que ça. Au fait, pourquoi t'es au château ? J'ai été choisi comme pilote d'essai pour le nouvel aéronef. Mais le île de garde 1 a disparu. Je n'ai vraiment pas de chance. Et puis, la transformation de sa majesté en bestiole a retardé la construction de île de garde 2. Te décourage pas trop. Un jour, tout le monde parlera de toi comme de la pilote d'un nouveau modèle d'aéronef. Au fait, comment tu t'appelles ? Merci de m'avoir encouragé. Ça m'a donné envie de travailler. Dis-moi ton nom. Moi, je m'appelle Jidan. Moi, c'est Erin. Erin. Sauf que je vais prendre un pot. Il faut que je m'entraîne pour devenir une bonne pilote. Pauvre Jidan. Lui qui croyait que ça allait être un... Pardonnez-moi l'expression. Un petit... Un bon goût. C'est rapé. Bon, où est-ce qu'on peut aller ? Du coup, si on parle aux gardes, là... Est-ce que t'es au courant qu'un vieux vaisseau est arrivé d'Alexandrie ? Oui, bien sûr. Il y avait une superbe fille à bord, pas vrai ? Eh, oh, la superbe fille, c'est une princesse, hein ? D'accord, il n'y a pas de trou pour mettre une pièce, d'accord ? Un peu bizarre, la frontaine. Euh, si vous voulez aller tout droit, si je ne me trompe pas, vous tomberez sur le quai de la flotte et sur le garde du taxi Air. D'accord, bon, mais on va au quai de la flotte, pardon, excusez-moi. Euh... Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre, encore ? Non. Par là, il n'y a rien. Enfin, on ne peut pas y aller, en tout cas. Toi, tu nous dis quoi ? C'est le père de sa majesté qui a inventé le moteur de la brume. D'accord. Et du coup, si je te parle à toi... Super, c'est un aérocargo, ça fait longtemps que je rêvais d'en voir un. La machinerie des aéronefs actuelles est une imitation de celle des aérocargos. Par rapport à cet aérocargo, les autres vaisseaux ne sont que des sarkoils. Et comme l'arignée, j'aime des vaisseaux avec une coque en bois. Et bien, tant mieux pour toi, mon petit. En mémoire du 500e anniversaire de la naissance du roi Cid, sculpté par l'artisan Laurent. Wow. Il a 500 ans, le papy. Enfin, le pullu. Tu sais, vous savez, la petite bestielle qu'on a croisée dans l'épisode précédent. Bon, 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 ça m'embête un peu, moi. J'ai fait, j'ai joué le jeu quand même deux fois. J'ai jamais fini, entre parenthèses. Mais à chaque fois, non, trois fois, même. Et à chaque fois, je restais bloqué sur ce passage. Alors, j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Bon, visiblement, ce n'est pas ici qu'il faut aller. Bon, on n'a plus qu'à aller se balader en ville, hein. Et puis, on verra bien si on tombe sur Bibi ou quoi. On verra. Alors. Bah, je pense qu'on va aller au quartier théâtral, vu qu'on a fait le quartier commerçant. Non ! Le quartier commerçant est qu'on est allé au château. Il reste le quartier théâtral et le quartier... Non, mais, commerçant, des artisans, je crois, on est comme ça. Enfin, milieu aussi comme ça. Alors, quartier ouvrier, voilà. Donc, nous, on va aller au quartier théâtral. On va voir ce qu'il y a là-bas, hein. Sait-on jamais ? Et puis, le quartier théâtral, il me semble que c'est... C'est le quartier où il y a la base des Tantala. On l'avait vu... Comment dire ? On l'avait vu au début, en parlant à Rubis, je crois. Le taxaire est très pratique, mais ce serait mieux s'il était plus luxueux. C'est vrai, quoi. Toute la ville fait un peu trop rustre. Eh bah, t'as qu'à nous donner ton pognon, ma vieille ! Ce sera un peu moins rustre, tu verras. Alors, la machine à vapeur, d'accord. Oui. J'ai réussi à retourner au château. Où est la chambre de la princesse ? Ce château et cette ville sont trop grands. Excusez-moi, pourrez-vous me dire où je suis ? Quoi ? Vous êtes perdu, monsieur le chevalier ? C'est lamentable. Mais bon, je vais vous dire. Vous êtes sur le pont qui relie le quai de la flotte aérienne au château. Regardez-là, c'est le quai. Qu'est-ce que c'est que ce giganteste aéronef ? Hein ? Vous l'avez pas remarqué ? C'est aéronef. À coque rouge, c'est le fameux Il te garde deux. Grâce à la machine à vapeur qu'a inventé sa majesté, il peut s'envoler dans les airs sans brûle. Est-ce que c'est bien ? Je pensais que la seule... Est-ce que c'est vrai ? Je pensais que la seule brume pouvait produire une force motrice. Quel ringard ! On entre dans l'âge de la vapeur. La vapeur, c'est de l'eau, elle est agaseux. Elle ne nuit donc pas à notre santé. Ce n'est pas comme la brume. Ah ah ah, l'avenir The Lame Bloom sera brillant. C'est vrai qu'il fait vachement arriéré. Enfin, nous, ceux qui viennent d'Alexandrie font vachement arriéré comparé à Lynn Bloom. Alors, du coup, ce quartier théâtrale... Tiens, toi, si tu me parles, tu veux de dire quoi ? Quartier théâtrale est un lieu de jeu de cartes. Ici, tu n'auras pas de mal à trouver un adversaire. Ah bah, on va faire une petite partie avec la madame. Pour finir cet épisode en beauté. Alors, par contre, dans notre deck, il va se composer de toi. Ensuite, on va prendre toi. Ensuite, toi. Toi, voilà. Et il n'y a pas un... Sinon, je vais prendre un... 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 Alors, il suffit qu'on lui mette une carte comme celle-ci par exemple Alors là par contre, j'y comprends rien Il avait 6 alors que nous on avait 5 et c'est nous qui gagnons Je ne comprends vraiment pas la logique de ce jeu Par contre là on va essayer de le bloquer Voilà, hop, on va poser cette carte ici Voilà, mais ils sont vraiment nuls ma parole Ensuite, quelqu'un qui peut se défendre, le squelette, on va le mettre ici Et ensuite, ensuite Là ça va être assez dur, alors toi on va te caler là Aïe, 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 l'enfoiré Et là, ah si, il y a moyen de faire combat Ah non, 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 ça frappait une bataille Bon, on a quand même gagné, mais on n'aura pas fait, sans faute Voilà, voilà Alors, on va prendre, on a le droit à 2 cartes On va lui prendre ce facoche Et puis, bah non, non, on va arrêter là Bon, je pense qu'on va prolonger un petit peu quand même de 2-3 minutes Bon, le temps que je fasse mon petit speech, voilà, normal Alors déjà on va rentrer dans cette maison Parce que de mémoire, il y a un coffre Et donc les amis, c'est l'heure où je vous dis Eh bien si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un commentaire N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à la chaîne si vous ne connaissiez pas J'adore la fête de la chasse Je vais faire un nouveau tableau sur le thème du festival D'accord Donc oui, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire Ça me fait super plaisir, je l'ai dit tout, j'y réponds Vous pouvez également cliquer à la fin de la vidéo sur Sur, comment dit-on Sur les petites icônes Où il y aura, enfin sur les petites images Où il y a mes playlists Donc, enfin, qui vous emmèneront aux playlists Marissa, qu'est-ce que tu fabriques encore ? Ah, ça suffit, je m'en vais Et donc du coup, sur ces playlists Et vous pourrez également retrouver la vidéo du jour Qui est extérieure à la chaîne Et ce serait bien, tout simplement, que vous alliez jeter un petit coup d'œil Pourquoi pas, ça peut vous faire découvrir un youtubeur Et puis voilà Alors, on va se laisser devant cet endroit Cet endroit, lequel est-il ? Bon, moi je sais ce que c'est, mais à vous de deviner Et on se dit à très bientôt Allez, bisous, ciao Hey, merci d'avoir regardé la vidéo Et n'hésite pas à aller dans la description Ou à cliquer sur les liens Merci d'avoir regardé la vidéo !